Allez salut à tous, SolSan, j'espère que vous allez bien, on est de retour sur RimWorld, sur RimWorld Idéologie avec notre tribu de cannibales. C'est déjà l'épisode 2, pour l'instant ça se passe plutôt très très bien, même si on mange surtout du poisson. Mais vous inquiétez pas, on a commencé à découper de la chair humaine et on va attaquer tous les gens qui viennent nous rencontrer sur notre île. Puisque oui, nous sommes sur une île, une île déserte, en tout cas pour l'instant elle est déserte, ça n'a peut-être pas duré. Voilà, on est sur l'île Belette, alors je sais pas, j'ai jamais testé, je sais pas si on a la possibilité en fait de traverser les étendues d'eau comme ça en bateau peut-être, je sais pas. Alors si vous aimez ce type de concept, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Allez sur ce, on attaque. Alors, on en était où ? Donc quelles vont être les priorités ? Pour l'instant on est pas mal dans notre petite cabane, cabane de pêcheurs. Oh, il nous ramène vraiment, la pêche est un peu cheatée j'ai l'impression. J'ai voulu mettre ça pour tester. Et ça m'a l'air quand même presque cheaté. Bon cela dit, nous on va préférer bouffer de la viande humaine, donc ça va pas aller mettre aussi bien que si c'était de la viande humaine. Mais quand même, par la même occasion, je voudrais savoir au niveau de la recherche, les tailles de la pierre. Voilà, la priorité ce sera effectivement la taille de la pierre pour ne pas se faire cramer la base. Et je pense qu'on ira directement sur les lacs après, en sorte de congeler tout ça. On a des champs, on a des champs de racines de vie, on a des champs de riz et des champs de coton, c'est parfait. Pour moi là, c'est très bien. Au niveau du travail, pour l'instant on n'a pas mis l'ordre des priorités, mais bon, pas forcément nécessaire de suite. On n'en voit pas forcément la nécessité. Est-ce que tout ça, ça on pourrait le cramer en vrai tout ça ? Je ne pense pas qu'on fera trop de commerce, parce que là le but c'est que s'il y a une caravane qui arrive, on la dégomme. A part si vraiment ils sont surarmés, sinon on essaiera de les bouffer tout simplement. Simplement. Pour l'instant ça se passe vraiment trop bien. Alors par contre on a deux animaux, c'est un peu chiant. Moi les animaux au début ça me stresse, parce que je trouve qu'ils consomment quand même beaucoup de ressources. Alors heureusement on a un lieu de pêche, donc ça va, mais bon. Je suis en train de penser aussi, vu qu'on a idéologie, il va falloir faire, je pense, un lieu de rituel. Pour l'instant je pense qu'on va le faire à l'intérieur tout simplement. Est-ce qu'on fait autre chose ? Hôtel moyen, plateforme moyenne qui joue un rôle dans les rituels idéologiques. Oh non c'est trop grand ça, on le fera après je pense. Un arbre en arbre de Noël aussi. On peut faire une pique à crâne. Une pointe montée à la verticale dans le but de percer et d'afficher un crâne humain. Pour certains les crânes exposés sont un symbole de pouvoir, pour d'autres ils représentent le mâle barbare. Les piques à crâne sont un moyen particulièrement brutal et efficace de terroriser les esclaves. Ok. Ok, bon, à voir peut-être ça par la suite. Si on a assez de... Oh, on a de la peau humaine. Je me dis on peut peut-être faire des sacs de couchage en peau humaine, ça serait énorme. On n'en a pas assez, 40. On en a 33. Et il n'y a rien qu'on a assez pour l'instant. On va attendre. Ronde psychique apaisante pour les femmes. Génial. On a même pas de femmes ici. Femmes. Ah, Steph c'est une femme, j'avais oublié. Hommes. La cuistot, c'est une femme. Paulsan, c'est une femme. On avait vraiment... On n'est pas trop regardant sur le... Bon. Je pense que j'ai dû changer de sexe sans m'en apercevoir. Ça m'arrive des fois. Hop. Je me réveille le matin, je ne suis plus le même. Un petit peu à la Radman 1,5. Je ne sais pas si vous avez la ref. Une ref de vieux, ça, Radman 1,5. C'est encore d'actualité ? Ça se trouve, avec la mode des mangas, c'est encore d'actualité et je ne le sais pas. Vous me direz, vous me direz. Qu'est-ce qu'on a là comme pierre ? Bloc de calcaire, ok. Après, on voulait faire un agrandissement ici, mais j'ai peur d'agrandir trop vite la base. Je sais que ça peut être vite un problème de vouloir faire vite très gros. On peut faire un discours de chef. Vous devez attribuer le rôle de chef sain pour démarrer ce rituel. Attendez, c'est trop bien ça. Commencer immolation. Commencer querelle de la nourriture. Commencer un rituel de conversion. Commencer exécution publique. Commencer changement de rôle. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Attends, prêtre. Chef sain. Merde. On va commencer le rituel pour désigner un chef. Vous êtes sur le point d'attribuer à Olsan le rôle de chef sain. Il obtiendra les capacités suivantes. Discours de chef, encouragement au travail, commandement, procès. Le rôle de chef sain nécessite les vêtements suivants. Voilà. C'est peut-être parfois préférable d'attendre que votre colonie soit plus établie pour attribuer des rôles. Non, du coup, je ne vais peut-être pas le faire. De toute façon, on n'a pas le voile. Ah, mais c'est quelque chose qu'on mettra en place par la suite, je pense. Ça a l'air cool à faire. Il faut qu'il cuisine avec la chair humaine. Alors, est-ce qu'on a autorisé la chair humaine dans les plats ? On regarde. Produit animalier. Autoriser les corps pourris. Euh, non. Bien de cru. Cher humaine. Eh bien, voilà. On va regarder ici. La chair humaine aussi. On peut vraiment tout régler. Ça, c'est... Ça, c'est vraiment un plus. Allez, génial. On va pouvoir faire des petits plats avec la chair humaine. Du coup, ça va leur mettre un truc en plus. La nourriture, ça joue énormément sur le bien-être. Environnement de style sans anglican. Je suis entouré de constructions qui correspondent aux styles qui reflètent mes croyances sans anglican. Convictions sont reflétées par ces styles chrétiens, morbides et totémiques. D'accord. C'est pour ça qu'il y avait ces nouveaux... Ces nouveaux styles de table et tout ça, là. Maître Denzo. Ok. Il est content. Sommeil troublé. Adormi par terre. Transhumaniste frustré. Dortoir horrible. Environnement très déplaisant. Bon, ça, c'est normal. C'est parce qu'on est en train de stocker plein de trucs. Ah, super. On a fini la taille de la pierre. Allez, on part directement sur l'électricité. La taille de la pierre, on va s'en servir de suite. Tailleur de pierre. Je sais que je vais mettre ça, moi. Tant pis, je vais le mettre là. En plein milieu du stockage. Voilà. Voilà, très bien. Et on va leur demander de faire... Est-ce qu'il y a du granit ici ? Parfait. On va faire du granit en boucle, peut-être. On va en avoir assez pour faire les murs. Oh, la pêche, c'est abusé, hein. C'est hyper rentable, la pêche. Peu trop, même. Là, je le rappelle, si vous voulez rejoindre l'aventure, vous êtes les bienvenus, les gars. Je le dis dans les commentaires. Pour l'instant, on a Steph qui a rejoint l'aventure. Steph et Hud sont quasiment tout le temps avec nous. Donc forcément, quand on a démarré l'épisode, j'ai fait en sorte qu'ils rejoignent l'aventure. Van, c'est un petit nouveau. Donc on lui a mis un petit perso aussi. Bon, en vrai, si vous n'êtes pas trop regardant sur le sexe du personnage... Après, si vraiment vous voulez un personnage qui corresponde à votre sexe, pour l'instant, on a une femme de disponible. Mais voilà, donnez-moi votre pseudo en commentaire et je vous rajouterai. Avec grand plaisir. Bon, là, ça se passe plutôt bien. On a pas mal de bouffe. De la bouffe végétarienne. Bon, pour des cannibales, c'est un peu le comble, mais bon. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de les embêter plus que ça. On commence à avoir quelques blocs d'avance. Donc on va pouvoir commencer à faire les structures. Alors, mur en granit. Comprenez, ça évitera qu'on se fasse incendier la base par les ennemis. Ou même, ça évitera qu'il y ait un problème à un moment donné. Le type foudre, par exemple. C'est tellement arrivé. Ça évitera que ça prenne feu. Comme ça, on va pouvoir récupérer le bois pour faire autre chose. Allez, vanne passe 8 en construction. C'est top. La bouffe, on en a toujours. Ouais, là, il faut vraiment tryhard l'électricité afin qu'on puisse réfrigérer la nourriture. Ça évitera que ça pourrisse. En plus, là, normalement, on est... Je ne sais plus si on est en jungle. Non, je ne pense pas qu'on soit... Non, on n'est pas en jungle. Je ne pense pas. Je ne sais pas si on peut le voir quelque part. Et voilà, chair humaine a pourri. Fénésie de travail. Dr Olsan a connu une inspiration. On travaillera plus vite durant les 8 prochains jours. Ça fait très plaisir. Regardez ça, putain. On n'a jamais eu l'humeur des colons élevés. Je suis en train de voir la pêche. Ça marche très très bien. Mais on peut rajouter normalement des nasses. Est-ce que ça marcherait ça ? On peut tester, voir. On peut peut-être récupérer du poisson sans même passer du temps à pêcher. Par contre, le Steph, là, il est bien occupé à ça, quoi. Après, c'est sa passion à Steph, la pêche. Alors bon. Ce n'est pas un problème pour lui, quoi. On est bien, là. On est très très bien. On va y aller vraiment tranquille. On va éviter de faire trop haut trop vite. C'est ça qui pose vite problème chez moi. On peut faire de suite des chambres et tout. Ce n'est pas forcément le plus rentable, je crois. Je pense que les malus qu'apporte le fait qu'ils dorment tous ensemble, ce n'est pas... Oula, qu'est-ce que c'est ? Tragédie. Steph, le chasseur a été mordu par un poisson étrangement agressif. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Steph ? Là, tu ne gères plus en pêche. Peut-être était-ce une anguille. C'est passé si vite. Des souhaits médicaux peuvent être nécessaires. Merde, alors. Morsure. Au bras. Docteur Olsan, là, tu peux... Tu peux me gérer ça ou pas ? Attends, pourquoi Docteur Olsan, il ne peut pas, là ? Mais merde, je n'ai pas mis... Attends, ce n'est pas lui, le docteur ? Je ne comprends plus rien, moi. C'est le docteur, ici. Attends, pourquoi ? Chercheur. Ah merde ! 7, 4... Ah ben merde, alors, en fait, c'est Vann, le docteur. Qu'est-ce qu'on a fait, là ? Vann, on avait... Ah, putain. Docteur Vann, en fait. Bah, tu vas soigner, là ? Qu'est-ce que... Je sers à quoi, moi, en fait ? Olsan. Nourrice, géolier. Le minage est fort. La recherche est forte. Ouais, pas tant. Passionné par la mine. En fait, je suis gardien de prison, quoi. Célectuel, pourtant, il est très bien. Sociabilité, aussi. Ouais, par contre, il a le profil d'un chef, Olsan. On va l'appeler chef. C'est chef Olsan. Personne ne s'y oppose, hein, évidemment. Si vous vous opposez, chez les cannibales, généralement, on vous bouffe. Peut-être comme vous voulez. Bon, les murs, ça va, ça avance. Encore des ressources. Olsan, intellect, 8. Ok. Ah, la nourriture se fait rare. Ouais, on n'a plus la pêche. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas lancer un peu de... un peu de chasse, là ? Par là-dessus. Le problème, c'est que le chasseur, il est au bercail, quoi. Qu'est-ce qu'il chasse, ici ? Il n'y en a qu'un. Ouais, Hud, il n'est pas assez... Ok, on va attendre un peu. On peut attendre un chouïa. Je ne sais pas s'il va mettre du temps à guérir. Ouais, on va voir, on va voir. On va attendre un chouïa. Sinon, on en verra Hud. Si on manque de bouffe, ça va être vite compliqué. Allez. Ça y est, il est guéri. Bon, mais c'est bon, alors. C'est parfait. Il y a un gros truc, là. un CRS de sprinter de combat, ok. Barbelé, on a pas mal de ressources. Il y a de la viande qui a pourrié aussi. Encore. Il faut vraiment que la bouffe arrive, par contre. Le chef a l'air de s'en charger, mais... Je pense que ça ne prenne pas trop longtemps. Je pense que la pêche, finalement, c'était plus rentable. On va récolter ça en attendant. Non. 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 Bon, au niveau des murs, c'est bon. Donc, on va supprimer ça. Il n'y a plus nécessité de le faire. Quelle serait la suite ? Un sol, ça serait peut-être pas mal, quand même. Qu'on a en termes de sol. Là, le morbide. C'est joli, ça ? Ah, c'est en granit, aussi. Ça, c'est joli, pour le coup. Carrelage morbide. Ça va dépendre un petit peu de... Esthétique 3. Esthétique 15. Vas-y. Ah ouais, d'accord, c'est une dalle entière. Ah ouais. Oh là là, c'est trop beau. Ça, c'est quoi ? Esthétique 15, aussi. C'est dans le style. On pourrait se faire un truc comme ça, là. Vas-y, on peut se faire ça, là, carrément. Ah bah, elle est pas centrée. Merde. C'est ma pièce, en fait, qui est pas bien fichue. Ah si, celle-là, ça la centre. Parfait, on va mettre ça. Et planche. Ouah, c'est pas mal, ça. On va tenter. Je pense qu'il va nous falloir du bois, parce que là, je pense qu'on va en consommer une bonne quantité. Oh, j'aime beaucoup l'idéologie, là. Rien que par rapport à ça. C'est génial. On va faire une pièce toute beauté. Ah, il est en train de construire la dalle, là. Regardez. Ça va être magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On va pouvoir sacrifier des gens, là. Alors, par contre, je pense qu'on peut quand même mettre du bois, là-dessous. Ça recouvrira pas la dalle, là. Il a refait des plats, en attendant. Là, on va pas leur demander plus, parce que sinon, ça va demander beaucoup trop de choses à faire d'un coup. On va tenir la pièce. Il faut que l'esthétique de la pièce soit importante. Je pense qu'on fera peut-être... Allez, une zone de stockage attenante. Juste une zone de stockage. Enzo est malade. Ok, mais... Van, tu as t'en occupé. On le sauve, sinon on le bouffera. Quoi ? Unité ? Oh, c'est bon. On devrait le faire. Allez, il faut se lever, là, les gars. Il y a du taf. Capsule cargo. Ouh, ça m'intéresse. Vous avez détecté un groupe de containers qui s'est écrasé ? Ah ouais, mais c'est que des... C'est pas un mec, quoi. Oh ! C'est des anguilles. C'est un espace de stockage, comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? On va grandir. On va grandir. On fera une pièce attenante. On fera une pièce attenante. C'est un coup. Il y a le piège qui marche. Oh là là, d'accord, ça marche tout seul, le piège. C'est vraiment pas mal, la pêche. Peut-être un chouïa cheaté, mais bon. Enzo, comment il va ? Ça va, ça va, il va guérir. Terme de place, c'est en train de grandir aussi. Ça cuisine bien. Van, niveau 10 en construction, parfait. Olsan est passé 9 en intellect. Écoutez, c'est top. Ah merde, Steph, qu'est-ce qu'il a, Steph ? Ça, c'est la chasse, je pense. Comment il est troublé ? Manger sans table, inconfortable, a dormi par terre, a dormi dans la chaleur. Je pense que c'est parce qu'il chasse, là, depuis tout à l'heure. Il n'y a plus rien à chasser, là, apparemment. Ça devrait aller. Ok. Ah, ou alors, c'est peut-être parce qu'ils sont allés chercher la bouffe qui est tombée en bas, là. Tanguy, peut-être ça. Ça devrait aller vite au mieux. Vraiment, il termine cette pièce. C'est le plus urgent. Après, on fera un stockage. On ne va pas tout faire en même temps. Voilà, Steph est en train de chasser. Ça va aller mieux. Il est en train de pêcher, pardon. Je suis en train de me dire, on n'a peut-être plus assez de bois. Voilà. Ça part vite, le bois. Ça part vite. Ce que je veux voir, c'est si... Ouais, c'est bon. Le sol peut être sous la dalle, ça ne gêne en rien. La dalle, c'est juste une décoration, en fait. Là, en termes de valeur, ça dit quoi ? Pour l'instant, c'est médiocre. Espacieux, ok. On s'est classé en dortor, par contre. Assez riche en termes de luxe, donc ça, c'est cool. LED, ça, là. Bon. Ça, ça va s'améliorer. Finisse le sol. C'est long à faire, ce sol, quand même. C'est très long. Je pense que quand il aura fini la pièce, on aura accès à l'électricité. Oula, une agnition. Faire attention à ça. On n'a plus à bouffer, là. Vraiment. On va récolter les fruits. Je pense qu'on fasse gaffe à la bouffe. Vraiment important, la bouffe. A dit. Faire avoir par ça. J'ai plutôt confiant, parce que je me dis que Steph, il va pêcher, mais en fait, je pense qu'il n'attrape pas grand-chose, là, depuis. Enzo, comment ça va ? Il est guéri. Attends, mais Steph, il est nourri avec un poulpe. On est à la colonie, le poulpe, là. On va cuisiner. Mettons qu'on n'est pas à bouffer, après. On va mettre le chef, ici. Ça veut dire qu'on va pouvoir nommer des pasteurs, des trucs comme ça, là. En termes de rôle et tout, ça va être un truc de fou. Chef 5, ok. Pour l'instant, il n'y a que chef. Il me semble qu'il y avait d'autres trucs, tout à l'heure. Est-ce qu'on est en train de s'occuper de faire des bons petits plats ? Est-ce qu'on a assez de bois ? Ah, le dortor est passé en descente. Espacieux, assez riche. Donc là, ça commence à parler. C'est marrant, il n'attrape plus rien, en fait, Steph, là. Peut-être qu'il faut déplacer le truc. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça s'épuise. Eh ouais, regardez, bam, une anguille. Ah, un raid, cool. Un groupe de pestilents venus de l'équipage toxoïde est arrivé à proximité. Ils se prépareront un certain temps en avant d'attaquer. Préparez vos défenses ou lancez une attaque préventive. Ils sont deux. Alors, pour l'instant, je pense qu'on va juste les tuer, les bouffer. À part si on a quelqu'un d'exceptionnel. Bon, douillet, délicat, c'est pas la peine. Chocopathe, c'est pas la peine. On va aller bouffer tous les deux. Très bien. Alors, attendez les gars, parce que là, je ne sais pas où vous allez, vous. Ils font du bois. Surveiller, quand même. Ça n'est pas trop loin de la base, parce que quand les autres vont arriver, on n'aura pas le temps, peut-être, de rentrer ici. Lance l'assaut. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ok, maintenant. Ah, merde, les animaux ne suivent pas, là. Ah, mais il y en avait un, là-haut, aussi. Ah non, c'est le psychopathe. Ok. Par contre, le chien, là. Euh, merde. Animaux. 800 mètres. 100 mètres quand il est mobilisé. Ah ouais, merde. Ah, putain. Allez, il faut intervenir, là. Il va me tuer, le chien. Merde. Non. Ah, recule. Par en sucette, ça y est. Putain. Ok. Ok. Oh là là, c'était compliqué, là. Euh, c'était compliqué. Ah là là. Pas de danger immédiat. Ok. Là non plus. Pas de danger immédiat. Bon, ça va. Fracture, contusion, cicatrice. Contusion, fracture. Saïad. Saïad. Saïad, contusion. Ok. Euh, par contre, on va vous, on va vous bouffer, les gars. On va vous bouffer. On va les déshabiller. Ok. Il y a le chien. Ah, lui, il va mourir. Euh... Hop. On va le stabiliser ici. Oh, il y a un poulpe ici. Ça va aller, le chien. Ouais, ça va aller. C'est parfait. On va stocker tout ça. Les corps, on va les bouffer, tout simplement. On va faire un peu de bouffe, là. Ok. On regarde quand même qu'ils soient en bonne santé, là, les types. Ça va, ça va. Il faut que Van s'occupe des autres, après, là. C'est vraiment qu'ils guérissent vite. Ça va nous handicaper un petit peu. Ah, c'est à cause du chien, quoi. On s'est fait avoir. On n'avait pas fait le réglage. Je pense que je vais faire aussi des zones. Hop. Alors, on va faire la zone de base. Et on va faire zone 1. Voilà. Save zone. Voilà. Tac. Et tout ça. On travaille ça. C'est où qu'on met les noms ? Je ne me souviens plus. Tirer les zones. Voilà. Je pense qu'on pourra accélérer tout, là. Ils ne vont pas être malades très longtemps. Ah, oh, putain. C'est mince. Le choc d'une douleur exceptionnelle. Ah oui, quand même. Attends, qu'est-ce que tu as eu ? C'est une cicatrice. Fracture. Eh, fracture, fracture. Quand même, il y a pas mal de trucs. On va voir qu'on s'occupe de toi. Pas d'un prêtre sans anglican. Ah, il faut un prêtre. Tortoir. Dormi par terre. Crossfeng. Ah, t'inquiète. On va s'occuper de toi. Il faudrait que la cuistot puisse se relever, en fait. Allez, allez. Dépêche, les gars. Stop. C'est une bonne nouvelle. Et c'est la cuistot, là, qu'il va falloir. Comment je peux faire ? On va peut-être récupérer tout ça, là. En attendant de mieux. Solaire, c'est pas très grave. Il nous faut de la bouffe. On va bouffer des oranges, tant pis. Quand on a un cuistot à terre, c'est pas cool. Est-ce que guéri ? Presque, presque. Steph, ça va être un peu plus long. Il y a un orage. Ça a bien fait de faire le nécessaire au niveau des murs. On a beaucoup d'oranges. Ah, il y a le chien qui va chercher des trucs aussi. Ça, c'est cool. Ah, ça y est, le cuistot est à nouveau sur pied. C'est qu'elle se lève, elle va pour cuisiner. Il va nous falloir du bois, les gars. Beaucoup de bois. Voilà. Finir notre sol de base. Il faudrait bien qu'on cuisine ça aussi, là. D'assemblage. On va voir si on a bien mis les cadavres, oui. Ah, voilà. Merci. Découpes-moi, les gars, là. Voilà. De la chair humaine. Merci. Là, on va avoir de la bouffe, hein. Bon, c'est bon, c'est bon. Nous, des plats, maintenant. Génial. Leuf en cuisine, en plus, c'est parfait. Ça va faire du bien à tout le monde, ça. Voilà. Il a bouffé à Steph, là. On va être bien, là. Avec de la chair humaine, on va être le moral à nouveau sur pied, là. C'est parfait. C'est parfait. Il y a un nouveau raid, encore. Un groupe de hittakins venus de la tribu de Wakwit. Wakwit. Ils arrivent à la proximité, ils attaquent immédiatement. On va faire gaffe. On va faire gaffe. Soit lui. Résistant de psychique, révulser les produits stupéfiants, magnifique et home top. Il est pas mal. Travaux ménagers, travaux manuels. Mais les animaux, sociabilité, il est pas mal. Allez, si on le tue pas, peut-être qu'on pourrait tenter de le recruter en vrai. Peut-être. Bien dit, peut-être. Ok, c'est remonté. On va... ...viser tout le monde. Voilà. À partir de là. Il n'en a pas d'autres avec des armes à distance, en fait. Ici, là. Il arrive. Il est mort. Hop là. Allez, la question se pose plus. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça se passe très 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 bien. Il va falloir continuer à récolter du bois. On va récolter tout ça. Pour refaire aussi les pièges, finir notre sol. L'urgence, tout le monde est à nouveau sur pied, sauf Steph. Bon, Steph, il va se relever bientôt. Il est en cours de guérison. Les ressources arrivent à l'appel. Notre sol sera vite fini. Ce qui fait qu'en termes de trucs... Ah ben voilà. Sortoir assez impressionnant, riche, espacieux. Bon, la beauté, l'aime et... Ça va bientôt s'inverser puisque, regardez, le sol, là. Le sol, ça va changer. Et surtout, on va virer tout le stockage à côté. Je pense que... Il faut finir d'abord le sol et après, faire une extension avec le stockage. Stockage qui sera... Dans le futur, un stockage réfrigéré. Steph. Qu'on te fasse un prêtre. Bien compris. On le fera. On le fera. Laisse-nous finir la pièce, là. On l'a plus pour longtemps. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Je ne suis pas à côté. Aller, aller. Mettre au boulot, les gars. L'arme de bouffe, on va être bien. Le problème, c'est que ça va... Ça va disparaître assez vite. Voilà. 21 heures et... Toute la viande, elle va être pourrie, quoi. C'est dommage. Il faut que le cuistot la transforme assez vite. Il n'aura pas le temps. Je suis certain, il n'aura pas le temps de tout faire. Par contre, le chien, il nous ramène de la... Les ressources, ça, c'est cool, par contre. On l'a dressé pour ça. Et ça marche plutôt bien. Je pense que si on a pas mal de chiens qui sont... Qui sont dressés... Le transport, on pourrait enlever le transport au colomb. Et ça ferait gagner beaucoup de temps. Allez, allez. Tellement lent, la construction du bois, là. En diplôme. J'ai l'impression qu'on va manquer encore de bois. Oh, peut-être pas, là. Peut-être que ça sera bon. Ça va mener en termes de ressources. Allez, allez. Je fais effort et la pièce sera terminée. Allez. Ah, allez. Eh ouais, chair humaine a pourri, putain. Dommage. Ça, c'est dommage. Les oranges ont l'air de tenir plus longtemps. 11 jours encore sur les oranges. La recherche avance bien aussi sur l'électricité. Donc, ça va être pas mal. Je pense que... Sur le prochain épisode, on commencera à préparer notre congélateur. Et à faire des stockages un peu plus propres. On va essayer de faire quelque chose quand même de pas non plus gigantesque. Chaque année, le 2e juillet août. En guicamp, on peut avoir une célébration spéciale. Pour commencer le rituel, sélectionnez un arbre de Noël. Et cliquez sur la commande. Commencez festival de Christ Seigneur. Expire dans 9 jours. On va faire un sapin. Voilà. Est-ce qu'on le met là ? Après, on peut le mettre là. Il y a la place que les colons se mettent devant. Allez. C'est quoi pour ça ? Bois, acier. Je pense qu'on a tout en quantité. Allez. Le sapin de Noël. Comment c'est festival ? On va aller laisser dormir quand même. Ah, c'est cool. Et la pièce sera quasiment terminée, les gars. Quasiment. On a le temps de la terminer. Et en vrai. On va vraiment terminer la pièce. Et après, on fait la célébration. Voilà. Commencer le festival. Participants, mais tous. Oh, génial. Musique. Je ne savais pas que les cannibales fêtaient Noël. C'est pas super. Oh là là. Ils sont joyeux. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'ils sont heureux ? Oh, ça y est. Festival de Christ Seigneur a été bon. Tout le monde a apprécié la possibilité de se détendre et de s'amuser ensemble. Toutes les personnes qui participent à ce rituel gagnent plus 5 d'humeur pendant 6 jours. Vous avez découvert l'emplacement d'un ancien complexe. Ok. Festival de Christ Seigneur que la qualité totale était de 100% déterminée par ces facteurs. 5 sur 10 en participant. 106 en perception de la pièce. Ah, putain. On a eu bien fait de finir cette pièce. Très faible attente. C'est parfait. C'est parfait. Magnifique. Et la pièce est finie. Écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, lâchez un pouce. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Si vous voulez que je vous dise, abonnez-vous s'il vous plaît. Bon, allez. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour la semaine prochaine. La suite de cet épisode. Et puis, d'autres à venir au long de la semaine. Vous connaissez. Si vous avez les dates, maintenant, vous connaissez par cœur. Allez, c'était Olsan. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous. Au revoir. Au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501